Bonjour, ceci ce sera un commentaire vidéo sur le sujet du bon cheveu aux beaux cheveux, sous l'obsession de la longueur et cette espèce d'engouement qu'il y a autour du retour au naturel. Donc Amine Lakeli, je crois que je vais t'appeler Amina parce que j'ai vraiment du mal avec ton pseudonyme, j'espère que tu vas me pardonner. Amina avait fait une vidéo sur l'obsession de la longueur chez certaines, généralement chez les nouvelles naturelles. Là je ne suis pas d'accord avec, enfin je ne suis pas question que je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que l'obsession de longueur on l'a tout eue. Quand on revient au naturel, quand on voit les albums photos, les blogs, les coiffures sur cheveux ébène ou sur boucle coton, l'obsession de longueur, il est inévitable. Franchement, moi personnellement quand j'ai big chopé, en plus j'avais rasé ma tête, je m'étais inspirée, je n'arrêtais pas de regarder, franchement pendant un mois, le temps que mes cheveux, enfin le temps que j'ai un tout petit peu de cheveux parce que j'ai rasé ma tête, donc je n'avais pas un millimètre de cheveux, on voyait mon crâne marron et tout, donc j'étais vraiment très obsédée sur boucle coton, cheveux ébène, les coiffures, les albums photos, mais voilà, en se disant que oui, peut-être que dans un an, je vais avoir telle longueur, je pourrais faire cette coiffure-là, donc je pense que l'obsession de longueur, elle est inévitable quand on revient au naturel. Deuxième chose qu'elle a soulignée et qui me semble très importante. Définition du bon, beau cheveu dans la communauté, pas vraiment dans la communauté nappie parce que j'ai remarqué que sur cheveux ébène et sur boucle coton, il y a des sujets sur la rééducation culturelle autour de notre cheveu parce que pour beaucoup, avoir un beau cheveu ou un bon cheveu, ça se limite à la longueur et ce n'est pas vrai parce qu'on peut avoir un cheveu super long et avoir des cheveux très abîmés. Moi, je prends ma part. Il y a quelques mois, j'ai coupé mes pointes parce que j'avais plein, plein, plein de fourches, j'avais des pointes abîmées et malgré tout, quand vous voyez mes vidéos, ça ne se voyait pas que j'avais des pointes abîmées, les fourches et tout. Pourtant, je n'ai pas la longueur mais j'ai du volume. Donc, comme disait Amine Nakili, comme je le dis, et comme vous pourrez le lire sur boucle coton et cheveux ébène, la qualité, entre parenthèses, du cheveu ne se limite pas à la longueur ou à sa texture. Autre chose, il faut aussi que les nouvelles naturelles sortent de l'alénation de la texture de cheveux en se disant que « Ah, j'ai un cheveu crépu, je suis dégoûtée, ah, tu as de la chance, toi tu as de la chance, tu as un 4A, 3C ». Non, 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 non. Il n'y a pas de mauvaise texture, de bonne texture. Il n'y a que des cheveux naturels qui demandent du soin, qui demandent d'être en bonne santé, qui demandent à ce qu'on ne les torture plus parce qu'on va dire à 95%, les femmes noires de cette planète se défrisent les cheveux ou se sont défrisées les cheveux. Donc, il faut vraiment sortir de cette alénation de texture et de longueur et je sais que c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. C'est que ça a à voir avec la longueur. Les nouvelles naturelles doivent savoir que, malheureusement, certaines d'entre vous, comme moi, n'auront pas de cheveux longs. Il faut savoir que notre cheveu pousse en volume, en densité et non pas en longueur. Bien sûr, il y a des exceptions comme Kanga, qui a des cheveux en volume et qui a la longueur. Il faut savoir aussi que, moi par exemple, mes cheveux ne pousseront plus. Ce n'est pas pour autant que je suis dégoûtée. Tout ce que je veux, moi, c'est avoir un cheveu en bonne santé. Il faut savoir que certaines d'entre vous n'auront certainement pas de cheveux longs. Ce qui pourrait, bien sûr, amener plutôt certaines nouvelles naturelles à être déçues et se dire que, finalement, elles ne sortent pas de l'aliénation de la longueur et certaines peuvent être très déçues. Surtout, je pense, pour celles qui reviennent au naturel pour re-suivre un mouvement et qui souhaitent, comme dit Amina, avoir des cheveux crépus, enfin, un cheveu naturel. Non, non, non. Ces personnes-là qui reviennent au naturel pour ça et si elles se retrouvent comme moi avec des cheveux courts, elles vont être très, très, très déçues. Donc, quand vous revenez au naturel, faites-le parce que vous sentiez que vous en avez besoin ou par expérience. Mais ne le faites pas pour suivre un mouvement, faire le mouton. Non, faites-le parce que vous vous sentez prête à le faire et non pas pour suivre un mouvement. Donc, voilà. Voici déjà ça. C'est un travail sur l'aliénation. Pour cela, il y a plein de bouquins sur cette aliénation qui, en même temps, vous permettent de réfléchir à ça. J'en ai parlé sur une de mes vidéos. Les bouquins de Juliette Neralda qui sont du cheveu défrisé aux cheveux crépus. Le titre est de la désentification à la revendication. Je ne dis pas que le fait de revenir naturel fait de nous des afro-centristes. Pas du tout. Il y en a certaines filles qui vont commencer après ce retour naturel quand elles ont lu les bouquins de Juliette Neralda qui sont aussi peau noire, cheveux crépus, une histoire d'aliénation. Certaines personnes se tournent vers l'afro-centricité ou de la panafricanisme. Pour moi, je ne suis pas afro-centriste. Je ne suis pas panafricaine. Mais je suis énormément les news ou tous les sujets qui touchent à l'aliénation. Il y a aussi le livre de France Fanon qui est « Peau noire, masque blanc » qui est très bien aussi pour comprendre ces mécanismes d'aliénation que subit encore le peuple noir. Peu importe où nous sommes. Il faut voir YouTube entre les émissions de Tyra Banks, d'Oprah. Amina Kelly, je parlais de l'obsession de texture. Non, les filles, il n'y a pas de bons cheveux naturels ou de mauvais cheveux naturels. Il n'y a que des cheveux naturels qui soient frisés ou crépus. C'est la même chose. Troisième chose que je voulais parler, d'ailleurs j'ai déjà oublié, c'est l'espèce d'engouement autour du naturel. Honnêtement, les filles qui veulent revenir au naturel parce que c'est la mode, c'est partie perdue ça. Personnellement, je trouve que ça ne sert absolument à rien si c'est pour faire comme tout le monde. Essayez d'être vous-même. Essayez de ne pas être des moutons, de suivre un troupeau. Si vous voulez vous défriser les cheveux, faites-le. Ne faites pas ne vous défriser plus les cheveux parce que vous voyez plein de filles naturelles. Non, non, franchement, personnellement, je ne stigmatise pas les personnes qui se défrisent. Je suis contre le défrisage, mais pas contre les défrisés parce que nous avons toutes défrisé nos cheveux. Alors celles qui suivent un mouvement, ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'elles veulent expérimenter le naturel et peut-être qu'après, elles vont se rendre compte que le naturel, c'est ce qu'elles aiment. Mais franchement, si c'est pour suivre le mouvement, faites-le. Mais pour moi, c'est une démarche qui n'a pas de sens. C'est que mon point de vue. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié de parler d'un autre sujet. Je vais regarder ma vidéo. Et si j'ai oublié de parler d'autre chose, je referai une autre vidéo.